La réforme des légions de Space Marines en chapitre individuel à la suite de l'hérésie d'Horus fut un tournant dans l'histoire de l'Abdétus Astartes, marquant une nouvelle ère de leur existence. Rogaldorne, primarque des impérioles fistes, fut au cœur de cette transition tumultueuse. Malgré sa réticence initiale et sa lutte pour préserver l'unité de sa légion, il finit par accepter la sagesse de cette décision, reconnaissant que la dispersion du pouvoir était nécessaire pour prévenir une autre trahison de l'ampleur de celle d'Horus. La deuxième fondation, comme fut connue cette réforme, vit la création de nombreux nouveaux chapitres, à partir des rangs des légions loyalistes. Les guerriers qui peuplaient ces nouveaux chapitres étaient les mêmes vétérans qui avaient combattu sous les ordres de leur primarque pendant la Grande Croisade et l'hérésie d'Horus. Ils portaient avec eux les traditions, l'honneur et les cicatrices de ces campagnes, prêts à entamer un nouveau chapitre de leur existence. Parmi les nombreux chapitres ainsi créés, les Souldrinkers émergèrent comme l'un des descendants directs des impérioles fistes. Supposés être issus de l'ancienne garde personnelle de Sigismund, le premier capitaine des impérioles fistes et le premier haut maréchal des Black Templars, ainsi que des unités d'attaque de choc de la 7ème Légion. Ils héritèrent d'un symbole puissant de leur lignée et de leur mission, la lance des âmes. Cette relique, trouvée par Dorne lui-même durant la Grande Croisade sur un monde enveloppé dans l'obscurité, avait été témoin de nombreuses victoires. Avec elle, Dorne avait affronté les horreurs du Warp et avait proclamé la souveraineté de l'Imperium sur des centaines de mondes. La remise de la lance des âmes aux Souldrinkers était un geste symbolique fort, affirmant que, bien que les chapitres puissent maintenant suivre des chemins séparés, ils restaient unis par l'esprit de leur primarque et la fraternité indéfectible des fils de Dorne. Ce Lég incarnait la continuité des idéaux et des valeurs des Imperiolfistes à travers les âges, un rappel constant de leur devoir sacré envers l'Imperium et l'Empereur. En cela, la lance des âmes ne représentait pas seulement une arme de guerre, mais aussi le lien éternel entre les chapitres successeurs des Imperiolfistes, un symbole de leurs unités dans la diversité et de leurs engagements communs à défendre l'humanité contre tous ses ennemis. Le règne du sang Sous la tyrannie de Gauche-Vandir fut une période sombre, marquée par une terreur sans précédent au sein de l'Imperium de l'Homme. Sa folie mégalomaniaque avait franchi les limites de toute raison, plongeant l'Imperium dans une abîme de destruction et de souffrance. Vandir ayant cumulé les titres d'Ecclésiarque et de Haut Seigneur de l'Aministratum, incarnant l'apogée de l'Hérésie et de la corruption morale. Malgré leur réticence habituelle à intervenir dans les affaires de gouvernance de l'Imperium, l'Abdétus Astartes reconnaissait qu'il existait des circonstances qui requéraient leur intervention directe. La situation dégénérative, sous Vandir, avait atteint un tel point que l'ordre fut donné d'agir. Le fabricateur général de Mars, comprenant la gravité de la menace, déploya les légions titaniques et les technoprêtres dans une démonstration de force destinée à renverser Vandir. A leur côté, des régiments de la garde impériale fidèles à l'Imperium, plutôt qu'à Vandir, se levèrent en rebeillant contre le tyran. Les Imperial Feast, chapitres primogéniteurs et gardiens de Terra, furent rejoints par les chapitres des Firehawks, Soul Drinkers et Black Templars, dans une alliance sans précédent avec la Technogarde Martienne et le 914e Régiment de Sévahing, Reverse. Ensemble, ils lancèrent une offensive déterminée pour reprendre Terra des mains de Vandir. Les Soul Drinkers, aux côtés des Firehawks et des Rivers de Sévahing, jouèrent un rôle crucial dans l'assaut sur la région sud du palais Ecclésiarkal, servant de diversion pendant que d'autres forces se concentraient sur des objectifs stratégiques clés. Cette attaque de diversion avait un double objectif. Détourner l'attention des défenseurs du palais et affaiblir les défenses autour de la cathédrale de l'Empereur Divinisé et de la chambre d'audience de l'Ecclésiarque, où Vandir était susceptible de se trouver. La stratégie supposait que le coup décisif viendrait soit de l'assaut occidental mené par les forces de l'Abdetus Mechanicus, soit de l'attaque aéroportée par les Black Templars. Le siège prit fin de manière dramatique avec la mort de Vandir, exécutée par Alicia Dominica, la leader des Mariés de l'Empereur, ses propres gardes du corps personnel. Confrontée à la vérité monstrueuse du règne de Vandir, Dominica agit avec une résolution impitoyable, mais est enfin à l'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'Imperium. La chute de Vandir marqua non seulement la fin de son règne de Terreur, mais également le début d'une ère de reconstruction et de réflexion pour l'Imperium, désormais averti des dangers de la corruption et de l'hérésie au sein de ses plus hautes instances. Il connaissait désormais son ennemi un peu mieux, et dans la guerre, le savoir était le pouvoir. En raison du génocide des Soul Drinkers, l'Homophogia, l'organe implanté chez chaque novice lors de sa conversion en Space Marines, était différent de celui de la plupart des autres chapitres. Son but était d'absorber les mémoires et les traces psychogénétiques de la matière organique ingérée, permettant aux Marines de gagner des renseignements sur la manière d'utiliser les armes ennemies sur leurs croyances et leurs morales, parfois même sur les plans de bataille et les emplacements des troupes. L'Homophogia des Soul Drinkers était hyperactif comparé à ceux des autres Marines, offrant une expérience à la fois plus intense et moins précise. C'était l'un des fondements des croyances des Soul Drinkers. Ils pouvaient expérimenter les pensées et les sentiments de leurs ennemis et en ressortir sains d'esprit et non corrompus, munis autant de mépris pour leur inhumanité que de connaissances sur leurs comportements. Et cela avait bien servi ici. Serpédon avait ressenti l'impureté du mutant, le péché inhérent à son existence. Il avait été énorme et puissant, mais sans devoir ni but. Il ne croyait en rien et survivait seulement pour l'existence. Il était mieux mort. Contrairement aux autres chapitres successeurs des Imperial Fists, les Soul Drinkers se distinguent non seulement par la pleine fonctionnalité de leurs implants de glandes de Betcher et de membranes de Susan, suscitant un vif intérêt de la part de l'Inquisition, mais également par une mutation unique, peu connue en dehors de leur chapitre. Cette particularité génétique a donné naissance au nom même du chapitre, les Soul Drinkers, grâce à une mutation précoce de leur homophogaire. Cet implant spécial permet à un Space Marine d'absorber le matériel génétique contenu dans le contenu animal, fonctionnant ainsi comme un récepteur de mémoire. Ce qui distingue véritablement les Soul Drinkers et leurs pratiques quasi religieuses consistant à ouvrir le crâne de leurs ennemis tombés au combat pour consommer leur matière cérébrale. Cette tradition macabre tire profit de l'exceptionnelle sensibilité de l'homophagia située dans leurs estomacs, permettant aux frères de bataille qui se sont distingués au combat d'expérimenter non seulement les souvenirs, mais aussi les émotions et sensations intenses vécues par leurs victimes avant la mort. Cette absorption des souvenirs génétiques s'accompagne de puissantes résonances émotionnelles et spirituelles, offrant aux Drinkers un aperçu métaphysique dans l'âme même de leur proie. La consommation d'une coupe de cette substance rose et sanglante constitue un rituel sacré pour les Soul Drinkers, un moment de communion profonde avec les expériences de ceux qui ont vaincu. Cette pratique, tenue secrète et à l'écart des regards des non-Astartes, jugée moralement simpliste et incapable de comprendre la complexité de tel rite, renforce le lien mystique et la brutalité sacrée qui caractérisent le chapitre des Soul Drinkers. C'est parti. C'est parti. Tout a commencé par une opération visant à récupérer l'une des reliques perdues du chapitre, la lance des âmes. Celle-ci était une arme portée par Ogaldorn lui-même lors de la Grande Croisade. Leur père génétique alléguait cette arme au premier maître du chapitre des Soul Drinkers à sa fondation. Cela fait mille ans qu'ils tentent de la retrouver. La perte de leur vaisseau principal dans une tempête warp les en avait privés. Trois compagnies de Marines, dirigées par le commandant Kayon, ont été appelées par l'Abdetus Amnistratum pour prendre d'assaut la base d'opération du cartel, située en orbite de la planète Laconia. Alors que les 300 Soul Drinkers avaient pris la plateforme de défense orbitale où se trouvait la relique et s'apprêtait à récupérer la lance, un détachement des forces de l'Abdetus Mechanicus censé soutenir les forts impériales pour capturer la plateforme, s'est téléporté dans la chambre forte où se trouvait la lance et s'est emparée de la relique avant que les Soul Drinkers n'aient le temps de réagir. Les Souls ont alors fortifié la plateforme et exigé le retour de leur relique. Mais celle-ci avait déjà été transmise à un autre vaisseau en route pour le monde forge de Codentertius. Le Mechanicus fit alors apparaître un grand canon de siège depuis leur vaisseau. Les Soul Drinkers durent monter à bord et détruirent l'arme du Mechanicus avant qu'elle ne puisse être utilisée contre eux, tuant des milliers de soldats du Mechanicus au passage. Après avoir détruit l'arme, les Soul Drinkers firent détonner des explosifs sur la plateforme orbitale, la laissant tomber dans l'atmosphère de Laconia avant de s'enfuir à bord de leurs deux croiseurs d'assaut. Les forces impériales présentes lors de la prise du Force Teller ont poursuivi les Drinkers dans le cadre d'une opération connue sous le nom de « Persécution de Laconia ». Les Marines finirent par s'installer dans une région remplie d'astéroïdes appelée le Champ Cerber. La flotte impériale, incapable de pénétrer dans le champ sans subir des pertes massives, tenta de bloquer la région afin de priver les Space Marines de leurs réserves. Après cinq mois d'efforts infructueux, le seigneur inquisiteur Cargotsura de Lordo Erecticus arriva pour prendre la situation en main. L'Inquisition, ne se souciant pas des raisons, a seulement vu que les Soul Drinkers avaient attaqué une autre institution impériale et a exigé qu'ils se rendent. Après le refus de Serpédon, le chapitre entier fut déclaré excommunicaté traitoris par l'inquisiteur beaucoup trop zélé qui rêvait d'ajouter un chapitre Space Marines à son tableau de chasse pour impressionner ses alliés et ennemis de Lordo Erecticus. Peu après, Gorgon Léon, le maître du chapitre, arriva avec le reste des Soul Drinkers par la route Warp 931C qui avait été fermée pendant les six ans des standards précédant cet incident et ils purent extraire les deux croiseurs assiégés afin qu'ils puissent répondre dans leurs actes devant leur père. Après que la flotte du chapitre des Soul Drinkers ait rejoint les survivants de l'assaut sur la forteresse stellaire, le maître de chapitre Gorgon Léon informa son confrère, le capitaine Sarpadon, de l'offre faite par l'Inquisition qui exigeait la mort des Space Marines impliqués dans l'incident de la Cogna en échange d'un sursis. Gorgon Léon expliqua qu'il avait refusé cette offre parce que la seule personne apte à juger un Soul Drinkers était un autre Soul Drinkers. Ce jugement exigerait que Sarpadon affronte Gorgon Léon lui-même dans un duel rituel à mort connu sous le nom de duel d'honneur afin de déterminer la justesse des actions de Sarpadon sur la Cogna. Le duel d'honneur est une tradition ancestrale, l'une des plus anciennes des Soul Drinkers. Cette méthode de combat, aussi vieille que la Légion des Apérophistes elle-même, la Légion du célèbre Primarche Rogaldorn, où les Soul Drinkers ont vu le jour il a près de 10 000 ans, est ancrée dans la tradition. Les Soul croyaient que l'Empereur donnerait de la force au bras de son champion et que Rogaldorn conseillerait la victoire au juste. Il croyait également qu'il donnerait de la force à ceux qui en sont dignes. Au plus fort du duel, Sarpadon sembla être affecté par une puissance extérieure et se vit spontanément pousser huit pattes arachnoïdes. Ce qui lui donna un avantage décisif sur Gorgon Léon et lui permet de mettre en pièce son ancien commandant et de s'approprier ainsi le titre de maître de chapitre. Après une lutte brève mais sanglante entre ceux qui n'acceptaient pas sa mutation et ceux qui croyaient encore que Sarpadon n'était pas corrompu, Sarpadon devint le nouveau chef du chapitre des Souls. La majorité des recrues ainsi que quelques autres membres rejetèrent l'autorité du mutant Sarpadon, choisissant de s'armer et de fortifier leur position à travers la flotte. Cette résistance entraîna une longue confrontation nécessitant plusieurs mois pour que Sarpadon et ses alliés, parmi lesquels figuraient la plupart des experts du chapitre, puissent neutraliser et éliminer tous les opposants. Les Souls, malgré leur désaveu de l'impérium de l'homme qu'ils percevaient comme irrémédiablement corrompus, conservèrent leur loyauté indéfectible envers l'empereur de l'humanité. Cette fidélité persista même après qu'ils furent confrontés à l'influence dévastatrice du chaos. C'est à la suite de cette exposition que des mutations commencèrent à apparaître chez les autres Space Marines du chapitre, marquant ainsi le début de transformation inquiétante au sein de leur rang. Déçu par un impérium perçu comme irrémédiablement corrompu et trompé par un prince-démon de Tzentsch se faisant passer pour une manifestation de l'empereur, Serpédon et les Soul Drinkers choisissent la voie de la rébellion. Ils détruisent leur flotte et établissent leur base dans un Space Hulk qu'ils nomment le Brisé. Leur situation se complique quand le prince-démon Abraxess, un fidèle de Tzentsch, les pousse à affronter Vémeth, un prince-démon de Nurgle, dissimulé derrière une épidémie mortelle touchant des centaines d'individus. Après avoir éliminé Vémeth, Abraxess révèle sa vraie nature et propose à Serpédon de se rallier à lui comme force du chaos. Serpédon, après mûres réflexions, refuse l'offre, combattant et vainquant Abraxess ainsi que ses légions démoniaques. Une fois libérés de l'emprise de Tzentsch, les Soul Drinkers proclament le seul chapitre véritablement indépendant, se sentant trahis à la fois par l'Imperium et par ses dirigeants défaillants. Ils se consacrent exclusivement au service de l'Empereur, se percevant comme ses fidèles défenseurs et s'engageant dans une lutte sans merci contre le chaos. En assumant les conséquences de leur déclaration d'hérésie, les mutations qui les affligent désormais et la réduction drastique de leurs effectifs, les Soul Drinkers s'érigent en symbole d'un chapitre en quête de rédemption et de liberté, affranchis des chaînes de l'Imperium et des machinations du chaos. Les années pesaient si lourdement sous les couloirs du Librarium de Terra que l'air même y était épais d'ancienneté. Les rangées interminables d'étagères vacillantes et de piles de données verdies semblaient enchaînées par le poids des milliers et milliers d'années d'histoire. Le Librarium se trouvait profondément dans la croûte de la planète. Mais même ainsi, le bourdonnement indistinct de l'activité résonnait à travers les couloirs labyrinthiques, comme partout ailleurs sur le Saint-Mondruche de Terra. C'était le son de milliards d'âmes s'échignant à travers la bureaucratie qui maintenait l'Imperium de l'Homme uni. Même le capitaine de l'unité de suppression ressentait l'importance capitale des informations que contenait le Librarium. Il avait vécu sur Terra toute sa vie, immergé dans la répétition sans fin des myriades de tâches qui constituaient le gouvernement de l'Imperium. Il avait fait son travail depuis sa naissance, tout comme ses ancêtres l'avaient fait, et les ombres sous Terra constituaient tout son monde. Mais même lui, après des décennies passées à accomplir sa tâche ingrate, avait une compréhension instinctive que le Librarium de Terra contenait un réservoir d'histoires particulièrement purs et dangereux. Le capitaine jeta un coup d'œil autour du prochain coin. La galerie qu'il vit était bordée d'étagères, de livres si vieux qu'il n'était guère plus que des tas de papiers pourrissants, éclairés par des globes lumineux jaunis qui mettaient en évidence les fines toiles d'araignées qui étaient depuis aussi longtemps que certains livres. Personne ne connaissait la disposition complète du Librarium de Terra. Les estimations de sa taille variaient, car personne n'avait atteint ses confins les plus éloignés et n'en était revenu. L'équipe de suppression avait dû marcher d'arrache-pied pendant trois jours pour arriver aussi loin. Mais selon la meilleure estimation des adeptes qui donnaient ces ordres d'unité, l'objectif était proche. Le capitaine fit signe à son unité de dix hommes d'avancée. Il portait des combinaisons noires avec des capuches ne laissant voir que les yeux, des respirateurs intégrés pour garder les poussières éternelles hors de leurs poumons. Leurs mains gantées tenaient des lance-flammes à embouts étroits reliés à des canisters de carburant à leur ceinture. Mais leur capitaine portait un autogun silencieux avec un suppresseur de flash évasé. Ils se déplaçaient rapidement et presque silencieusement, chacun couvrant l'autre. Ils avaient toujours été membres de la même unité, tout comme le capitaine les avait toujours commandés. Le capitaine n'avait pas besoin de leur donner réellement des ordres. Ils faisaient simplement ce qu'ils avaient toujours fait, comme des générations l'avaient fait dans le jeu de prédateurs sans fin sous Terra. Le capitaine observa l'obscurité qui inondait le labyrinthe ci-dessous. Il repéra un mouvement. Un érudit travaillait dans une alcove formée par les casiers. Entouré de livres jetés, il feuilletait rapidement un autre. Son visage était incroyablement ridé et ses bras avaient été remplacés par des armatures métalliques articulées qui tournaient les pages du livre avec une vitesse incroyable. L'érudit aurait pu être un serviteur, un automate dont l'esprit avait été effacé. Humain seulement dans le sens où il était formé à partir d'un cerveau humain réinitialisé. Ou il aurait pu être un humain conscient. Un serviteur loyal de Terra, comme le capitaine lui-même, exécutant une tâche, probablement redondante et sans sens, mais qui représentait la loyauté de tous sur Terra envers l'immortel dieu empereur. Le capitaine leva son autogun près de son visage et se concentra sur le crâne chauve et étendu de l'érudit. L'autogun toussa une fois et le crâne de l'érudit s'effondra soudainement comme s'il était en papier. Le corps s'affaissa et tomba, s'écrasant contre l'étagère derrière lui et disparaissant sous une cascade de livres. Il ne devait y avoir aucun témoin d'une suppression. C'était ainsi que cela avait toujours été fait. Si l'érudit en avait été conscient, il aurait compris pourquoi il devait mourir. Un simple signal de la main et l'équipe de suppression se dispersa, chacun prenant une section d'étagère et retirant des volumes au hasard, regardant les couvertures et les contenus puis les jetant au sol. Un serviteur apparut sans avertissement, ses mains déformées et écartées, filant le long du sol dans une tentative vaine de la garder propre. Le plus proche de l'unité se retourna, projeta une lance de flammes à travers son cœur humain vulnérable et se remit à son travail alors que le serviteur tremblait et mourait dans une explosion de fumée maladive. Un autre membre de l'unité se précipita vers le capitaine. Il tenait un livre en cuir rouge, cépage bordé d'or. Sur la couverture, un symbole de pierre noire scintillante était en relief. Un calice entouré d'un halo épineux. C'était le symbole qu'on leur avait ordonné de chercher. Le capitaine tapotait l'épaule du soldat le plus proche. Le soldat tapa ensuite celui le plus proche de lui et le signal passa à travers toute l'équipe à un embattement de cœur. Ils abandonnèrent ce qu'ils faisaient et sortirent leur lance-flammes. Ils tirèrent des jets de flammes dans les étagères, remplissant l'air chargé de puissance du Librarium de Terra de l'odeur de la flamme et de la fumée. Les vêtements de protection de l'équipe reflétaient le pire de la chaleur, mais le labyrinthe était encore un four, avec les murs d'air surchauffés bouillonnant entre les casiers en feu. Le capitaine retira le chargeur de son autogun et le remplaça par une seule balle prise à sa ceinture. Il visa la pile de données la plus proche, qui était façonnée comme un retable à trois panneaux avec son cristal mémoire travaillé en image héroïque de bataille. L'arme tira à nouveau, à peine un son, et la balle explosive brisa le cristal en une inondation de verre noir brisé. Sans un mot, avec une efficacité née de générations de labeur, l'unité de suppression traversa toute la section de la bibliothèque, brûlant et brisant tout ce qui pourrait contenir les informations qu'ils avaient reçues l'ordre de détruire. Déjà les drones de suppression d'énergie arrivaient de chaque coin, projetant des champs d'amortissement qui retenaient la chaleur des feux et les empêchaient de se propager. Lorsque l'équipe partit, les drones s'avanceront et leurs champs se chevaucheront pour étouffer les flammes. Mais pas avant que les livres et les piles de données ne soient réduites en fumée et en cendres. Des siècles d'histoire furent perdus. Des planètes entières et des campagnes militaires disparurent à jamais de la mémoire impériale. Mais plus important encore. De loin, l'ordre de suppression avait été exécuté. Et tout enregistrement officiel du chapitre des Soul Drinkers avait été effacé de l'histoire de l'humanité. Cela fait désormais trois ans que les Soul Drinkers sont sujet à l'excommunicate Traitoris. Ils écument la galaxie en suivant leur propre but. La gloire de l'Empereur. Tout en évitant de trop entrer en contact avec l'Imperium qui est à leur recherche. Serpédon, le maître du chapitre, lance ses Marines dans une entreprise périlleuse, pouvant changer le futur même des Souls. Serpédon n'a de cesse de se remettre en question. Il sait que son chapitre a chuté à cause de son arrogance. Et il en paie le prix fort. Les mutations sont de plus en plus importantes et mortelles. Le chapitre sait qu'il n'a plus que deux années maximum avant que tous ne soient tombés à cause de cette malédiction. Serpédon sait que son statut de chef n'est pas totalement légitime. Il n'est qu'un archiviste alors que d'autres sont des capitaines vétérans nettement plus expérimentés que lui. Sauf qu'il arrive à garder le chapitre soudé grâce à une lueur d'espoir. Les Soul Drinkers se considèrent réellement libres et uniquement répondant à l'empereur lui-même. Ou même s'ils comprennent qu'il n'est qu'un cadavre sur un trône, ils sont au moins fidèles à ces idées. Ils estiment que l'Imperium est corrompu et le berceau du chaos. Ils ont une vision très lucide. Ils voient bien les liens entre les hérétiques, les démons, le chaos et l'avidité des humains et du système répressif qu'est l'Imperium. Source de tous les maux. Le récemment nommé Inquisiteur Thaddeus de Lordo Hereticus se voit confier la lourde responsabilité de localiser et de juger les Soul Drinkers pour hérésie. Pour cette mission, ils rassemblent une puissante coalition incluant les serviteurs de l'Inquisition, des unités d'élite des troupes de choc ainsi que des sœurs de bataille. Tous déterminés à dénicher la moindre trace pouvant mener au chapitre Renéga et réputé pour son habilité à se camoufler. La quête s'annonce difficile, les Soul Drinkers s'étant montrés experts dans l'art de couvrir leurs traces. Toutefois, Thaddeus peut compter sur l'appui d'un pèlerin mystérieux, une présence qu'il réprouve malgré l'utilité indéniable de ses renseignements sur les Souls et son ardent désir de les voir anéantis. En dépit de son autorité en tant qu'Inquisiteur, Thaddeus reste soumis à l'autorité supérieure du Seigneur Inquisiteur Colgo, une figure de pouvoir immense au sein de l'Inquisition. Colgo détient l'autorité de lancer un Exterminatus, anéilant toute vie sur une planète, d'excommunier des chapitres de Space Marines, de condamner à mort des figures éminentes du Mechanicus et de commander une force de 300 Inquisiteurs. Cette position place Thaddeus sous une pression considérable, le poussant non seulement à réussir dans sa traque contre les Souls, mais également à manœuvrer avec prudence dans le dédale politique de l'Inquisition, où les enjeux sont élevés et les répercussions d'un échec impitoyable. Theturact, un hérétique né des expérimentations osées de l'Abdetus Mechanicus sur les mutations humaines dans la désolation de Stratix Luminae, commence à forger un empire menaçant au sein même de l'Imperium de l'Humanité. Sa capacité sinistre à diffuser des virus manipulateurs d'esprit et à réanimer les morts lui conféra un statut divin parmi les populations qui la servissaient. Il réussit à conquérir plusieurs mondes clés de l'Imperium, y compris les ruches vitales de Stratix, le monde forgé Slachan Antérieur, ainsi que divers agrimondes et sites stratégiques. Stratix Luminae, en particulier, revêtait d'une importance spéciale, car c'était un lieu où les Soul Drinkers avaient jadis combattu, révélant à Serpédon l'existence des expériences menées là-bas. Avec le chapitre toujours affligé par les mutations irritées de leur confrontation avec Abraxess, Serpédon considérait les installations de recherche Stratix Luminae comme une opportunité précieuse, peut-être la seule, de trouver un remède pour les affections mutagènes qui tourmentaient les Soul Drinkers. Cet espoir de guérison pour son chapitre le poussait à s'intéresser de près aux travaux et aux secrets enfouis dans ce monde, en dépit les risques liés à l'enfrontement avec une entité aussi dangereuse que Tetheract. Dans leur lutte pour éradiquer les mutations qui ravageaient leurs chapitres, les Souls se lancèrent dans une mission périlleuse pour retrouver des membres survivants de l'Abdetus Mechanicus éparpillés à travers les mondes dominés par Tetheract. Simultanément, ils devaient esquiver les forces de l'inquisiteur Thaddeus, qui étaient résolus à les appréhender pour les faire répandre de leurs actes d'hérésie. Leur quête les conduisit à Stratix Luminae, là où résidait la clé de la guérison de leur malédiction génétique. Dans un acte de désespoir calculé, Tetheract orchestra la destruction de son vaisseau amiral en orbite autour de Stratix Luminae, entraînant une pluie de débris et des hordes de ses fidèles zombies sur les Soul Drinkers. Serpédon, avec une détermination farouche, réussit à affaiblir Tetheract, juste assez longtemps pour que l'inquisiteur Thaddeus puisse le vaincre, éteignant ainsi l'essence de Tetheract et mettant fin à l'expansion de son empire maléfique. Dans le sillage de cette bataille, Pallas, l'apothicare du chapitre, y réalisera un exploit crucial. Utilisant les informations obtenues sur Stratix Luminae, il parvint à arrêter les propagations de nouvelles mutations et à stabiliser l'état des Space Marines déjà affectés. Cependant, cette réussite fut ternie par un choix douloureux. Pour assurer leur fuite du planétoïde, les Soul Drinkers abandonnèrent le sergent Telos et son unité d'assaut. Dos au mur, Telos et ses hommes se vouèrent au chaos, adoptant l'antithèse de tout ce pourquoi ils avaient jadis combattu. Serpédon, à la tête des Soul Drinkers, s'efforce de maintenir la cohésion et la survie de son chapitre face aux adversités. L'arrivée de nouvelles recrues pallie en partie les pertes subies, mais le souvenir de certains membres disparus entend encore l'archiviste et trouble la stabilité interne. Parmi eux, Telos se distingue. Vétéran emblématique et leader charismatique, il avait pris le rôle de guide pour ses frères d'armes dans les moments les plus sombres, lorsque les chaînes de commandement s'étaient effondrées. La disparition de Telos, particulièrement affectée par des mutations sévères, pèse lourdement sur Serpédon. Il ressent une profonde culpabilité, conscient que les choix et les circonstances qui ont conduit à l'état actuel des Soul Drinkers, y compris des mutations de Telos, sont de sa responsabilité. Serpédon considère qu'il est de son devoir, tant moral que fraternel, de retrouver Telos, quelles que soient les conséquences pour le chapitre, déjà épuisé et en phase de reconstruction. Le désir de Serpédon de mobiliser des ressources pour retrouver Telos, malgré la situation précaire du chapitre, souligne un principe fondamental des Soul Drinkers. L'honneur et le devoir envers les camarades d'armes priment sur les stratégies de survie à long terme. Pour Serpédon, cette quête est une question d'honneur guerrier, un impératif de ne laisser aucun frère derrière. Surtout un frère aussi crucial que Telos, dont l'absence s'est ressentie non seulement tactiquement, mais aussi moralement parmi les rangs. Suite à leur victoire contre l'hérétique Teturact, mais contraint à une retraite précipitée de Stratix Luminae, les Soul Drinkers furent forcés d'abandonner plusieurs de leurs membres des squads d'assaut, y compris celles dirigées par Telos. Cet événement marqua le début d'une sombre transformation pour Telos. Déjà au bord de la rage et de la désillusion, la défaite et l'abandon agirent comme un catalyseur, le faisant basculer dans l'adoration de Khorne, le dieu du sang, et entraînant ses unités dans cette chute vers l'hérésie. Le maître de chapitres, Sarpedon, a pris rapidement le funeste sort de Telos, les se lança dans une mission pour le retrouver. Sa quête le mena à Antimion IV, un monde de l'impérium ravagé par la guerre, et tombé sous le contrôle d'une alliance impie entre les Droukharis, des Raiders et des cultistes dédiés à Slanesh, le dieu du plaisir excessif et de la décadence. Ce monde était alors le théâtre d'une lutte acharnée pour la libération, menée par la garde impériale appuyée par la Crimson Feast, un chapitre renommé de Space Marines. La situation sur Antimion IV offrait un contexte de chaos et de bataille idéal pour Telos et ses unités, désormais fervents disciples de Khorne, pour exprimer leur soif de sang et de combat dans l'arène d'une guerre sans merci. Pour Sarpédon, le défi était double. Non seulement il devait affronter la dure réalité de retrouver et potentiellement affronter un frère de bataille tombé dans l'hérésie, mais il devait également naviguer dans les complexités d'un conflit où les lignes entre amis et ennemis étaient dangereusement brouillées. La présence réduite des Crimson Feast sur Antimion IV jouait un rôle crucial dans l'effort de guerre visant à reprendre la capitale, Gravenhold, des mains des forces ennemies. Opérant en tant qu'éclaireurs et forces de frappe pour appuyer les régiments de la garde impériale, ils se trouvèrent rapidement confrontés aux Soul Drinkers dirigés par Telos, engagés dans des affrontements intenses sans issue claire. Les Crimson Feast ayant établi des positions stratégiques dans une cathédrale se retrouvèrent face à un ennemi inattendu. La vision de l'emblème du calice sur les bannières des Soul Drinkers amena le commandant Raines des Crimson Feast à croire que le chapitre entier des Souls était impliqué dans le conflit. Face à cette menace perçue, il communiqua avec le monde de Rin, le fief des Crimson Feast, alertant ses supérieurs de la présence des Soul Drinkers sur Antimion IV. En réponse à cette information, la deuxième compagnie des Crimson Feast fut dépêchée sur le champ de bataille, sous le commandement de l'aumônier Inuaka, avec des ordres explicites, à nahantir les Soul Drinkers et capturer Serpédon, leur bibliothécaire en chef. L'aumônier Inuaka, prenant le commandement des forces des Crimson Feast déjà sur place, se vit qu'on fit une mission des plus périlleuses, illustrant la gravité avec laquelle le chapitre des Crimson Feast percevait la menace des Souls. Cet ordre de ramener la tête de Serpédon témoigne de la détermination sans faille des Feast à éradiquer ce qu'ils considèrent comme une grave hérésie au sein de l'Abdétus Astartes. À leur arrivée sur Antimion IV, les Soul Drinkers, sous la direction de Serpédon, ont immédiatement commencé à sonder les défenses ennemies. Leur stratégie d'infiltration, marquée par la réquisition audacieuse de deux atterrisseurs de la marine impériale, n'a pas tardé à attirer l'attention des Crimson Feast. En réponse, ces derniers, enfoncés par le soutien des Dragons de Feu de Fornux Lix, ont rapidement lancé une offensive pour intercepter les Soul Drinkers. Le conflit s'est intensifié lors d'un affrontement violent au sein de la chambre de commerce de la ville, un combat marqué par la fureur et la détermination des deux côtés. Les Souls, faisant preuve d'une stratégie aussi impitoyable qu'efficace, ont réussi à se retirer du champ de bataille après avoir infligé des pertes significatives aux Crimson Feast. Non seulement ils ont capturé l'étendard de la compagnie ennemie, un trophée symbolisant leur victoire tactique, mais ils ont également réussi à éliminer le bibliothécaire de la compagnie, portant un coup dur au moral et à la structure de commandement des Crimson Feast. Durant le tumulte sur Antimion IV, les Droukharis, témoins des affrontements entre les Soul Drinkers et les forces loyalistes de l'Imperium, décidèrent d'intervenir indirectement. L'engagement d'une armée d'esclaves mentalement asservies par les Droukharis a empêché les Chrysophistes de poursuivre les Souls, permettant à ces derniers de se replier dans les profondeurs de la cité. Les Droukharis, avec des dessins de trahison évident, ont approché Sarpedon pour lui proposer une alliance. Conscient des intentions duplicitaires de ses nouveaux alliés, Sarpedon accepta, tout en prévoyant lui-même de les trahir. Sarpedon, toujours déterminé à retrouver Télos, divisa ses forces en deux, une moitié pour affilbire les positions de la garde impériale et des Droukharis, l'autre pour localiser Télos au sein de la ville. Les éclaireurs des Souls repérèrent rapidement Télos, engagés dans un massacre contre un régiment de la garde. Le moinier Ectinos et ses hommes arrêtèrent Télos assez longtemps pour que Sarpedon puisse intervenir, réussissant à vaincre Télos en provoquant l'effondrement d'une section de pont sur lui. Cependant, les Droukharis saisissèrent cette occasion pour déployer une armée secrète d'esclaves humains-mutants, déclenchant un massacre d'une ampleur telle qu'elle menaça de transformer Antimion IV en un nouveau monde démon. Une relique de leur cité noire, Gomorrag. Face à cette menace imminente, les Soul Drinkers mirent en oeuvre une ruse pour induire les Crimson Fists en erreur, les conduisant à lancer un assaut décisif contre le bastion Droukharis, annihilant les forces Xenos et déjouant leur stratagème. Bien que la tentative de subversion de Antimion IV par les Droukharis ait été avortée, les conséquences de leur machination laissèrent le monde profondément marqué par le warp, sa réalité altérée au-delà de tout espoir de rédemption. Télos, bien que survivant initialement à l'affrontement, rencontra finalement son destin lorsque l'Inquisition ordonna un bombardement sur le repère où il et ses partisans s'étaient retranchés, mettant un terme définitif à sa rébellion. Les Soul Drinkers, établis comme Renéga depuis des décennies, ont tracé un chemin distinct, éloigné des dogmes de l'Imperium, avec des recrues prêtes à endosser le rôle de Space Marines. Une tension croissante émergea au sein du chapitre, centré autour de Serpédon et d'Euménès, un nouveau sergent venu d'une planète opposée à l'Imperium, désireux de revitaliser le chapitre. Euménès nourrissait des ambitions radicales, visant à éteindre l'astronomican pour redéfinir l'avenir de l'Imperium, un plan qui mettrait en péril la navigation spatiale et l'ordre établi. Serpédon, guidé par les conseils de l'aumônier Ictinos, choisit plutôt de porter secours à Vanquallis, une planète assiégée par une invasion orque. Ce choix stratégique offrait aux Soul Drinkers une opportunité de se reconstituer et de trouver un nouveau but en protégeant cette planète, tout en sécurisant un point de ravitaillement pour leur bastion, le brisé. Engagés dans les jungles de Vanquallis, ils combattirent aux côtés d'une légion pénale, composée d'ex-gardes impériaux condamnés pour diverses fautes. Leur commandant, un noble déchu autrefois général, avait été marqué par l'Inquisition pour avoir refusé d'exécuter un ordre impitoyable. Ce choix de défiance l'avait relégué à un sort pire que la mort, commander une légion destinée uniquement au sacrifice. Durant l'absence de Serpédon, Eumenes profita de l'occasion pour orchestrer un coup d'état sur le brisé, rayant une fraction significative du chapitre à sa cause. Face à cette trahison, les loyalistes à Serpédon se mobilisèrent pour reprendre une ancienne forteresse tenue par les insurgés. Cependant, au moment critique, le bibliothécaire gresque conseilla à Serpédon de se retirer, anticipant la décision désespérée de Eumenes de bombarder la région depuis l'orbite dans le but d'écraser ses adversaires. Les Howling Griffons, répondant à un ancien serment envers Vanquallis, déployèrent trois de leur compagnie sous la direction du bibliothécaire Marca Eno. Cette intervention avait pour but non seulement d'honorer leur dette, mais aussi de permettre à l'inquisiteur Thaddeus, désormais en marge de l'inquisition, d'enquêter sur les activités des souls, soupçonnés d'agir contre les intérêts de l'impérium. Thaddeus, conscient de la mécompréhension de Marca Eno quant à la véritable nature des souls, se heurta à l'impossibilité de convaincre le bibliothécaire de leur situation unique. L'inquisition ne poursuivait pas les Soul Drinkers, pour corruption par le chaos ou alliance avec les Xéno, mais parce que leur indépendance d'esprit représentait une menace pour l'ordre établi, incarnant un danger bien plus subtil et potentiellement plus destructeur, celui de la libre pensée. Dans une tentative désespérée de prévenir Sarpedon de l'imminente confrontation avec Howling Griffons, Thaddeus tenta de quitter le croiseur d'assaut des Griffons. Cette évasion fut marquée par l'affrontement dramatique, au cours duquel Thaddeus fut contraint d'abattre un space marine des Griffons pour s'échapper. Lorsque Marca Eno et ses forces engagèrent le combat contre les Soul Drinkers, la trahison de Thaddeus et la mort de son frère d'armes pesait lourd sur le cœur des Howling Griffons. C'est dans le tumulte de cette bataille que Marca Eno trouva et tua Thaddeus, vengeant la mort de son frère de bataille. Après une série d'événements tumultués sur Vanquolis, Sarpedon se retrouva contraint d'accepter la prise de pouvoir par Eumenes, qui s'empara du rôle de maître de chapitre des Soul Drinkers. Dans cette période troublée, Sarpedon, avec les membres loyaux du chapitre, se tourna vers le Tecmarins Ligris, un allié fidèle. Cependant, ils se trouvèrent confinés sur le Brisé, leur vaisseau amiral, jusqu'à ce que Menes autorise Sarpedon à mobiliser ses forces pour repousser une tentative d'abordage menée par la Howling Griffons. Le conflit culmina à un duel psychique épique entre Sarpedon et Marca Eno, le bibliothécaire des Howling Griffons, un affrontement qui épuisa les deux combattants. C'est dans ce moment critique que Menes intervint, tuant Marca Eno par surprise et capturant Sarpedon. Néanmoins, Sarpedon ne resta pas longtemps captif. Il parvint à neutraliser Scamandar, un éclaireur aux capacités psychiques latentes, avant de se diriger vers le pont pour un ultime affrontement avec Menes. Dans le duel final, Sarpedon prouvoit sa supériorité en vainquant Menes, affirmant son indigne capacité à diriger le chapitre. Face aux Souls réunis, Sarpedon interrogea ses frères d'armes sur leur volonté de prendre la lourde responsabilité de maître de chapitre. Devant leur silence, il accepta de maintenir son leadership, malgré les défis et les divisions internes. Le résultat de cette confrontation interne fut le départ d'au moins une escouade de nouvelles recrues, mécontentes de la tournure des événements. Dans une situation désespérée, fuyant une force d'intervention de l'Abdetus Mechanicus, le Space Hulk, abritant les Soul Drinkers, subit de graves dommages et épuisa ses réserves de carburant. Cette précarité les poussa à s'aventurer dans des zones peu explorées de la galaxie, espérant y trouver les ressources nécessaires à leur survie. Ce qu'ils découvrirent fut un secteur où l'activité des Necron, une race xéno-ancienne et technologiquement avancée, était en plein essor, éradiquant les vestiges de colonies humaines autrefois prospères. Confrontés à cette menace, les Souls tombèrent sur les derniers bastions de l'humanité en cours d'extermination par les Necron. Dans un élan de pragmatisme mêlé d'altruisme, ils proposèrent un pacte aux survivants humains, un sursis pour l'évacuation en échange du précieux carburant dont ils avaient désespérément besoin. Les Soul Drinkers, fidèles à leur accord, engagèrent les forces Necron, les retenant assez longtemps pour permettre aux derniers réfugiés humains de fuir vers la sécurité relative de l'espace. Face à l'arrivée imminente d'une flotte Necron dans le système, bloquant toute tentative de fuite pour la population humaine réfugiée aux spatiaux ports, la situation devint critique. L'intervention de la flotte de l'Abdetus Mechanicus offrit un sursaut d'espoir, initiant un affrontement contre les forces Necron. Cependant, la supériorité technologique et numérique des Necron laissait présager une issue fatale pour les forces impériales, engagées dans une lutte désespérée pour gagner du temps. Dans ce contexte de désespoir, Serpédon, en la tête des Soul Drinkers, choisit la voie de la diplomatie face à l'adversité, reconnaissant l'impossibilité de surmonter les Necron au combat et en anticipant la défaite de la flotte du Mechanicus. Ils proposaient une alliance temporaire au Mechanicus. Cette proposition visait à unir leurs forces pour défendre le Spatioport et assurer la survie des derniers humains face à l'assaut implacable des Necron. L'aumônier Ictinos, accompagné d'un groupe de Space Marines Soul Drinkers, fut désigné pour rester en arrière et soutenir la défense du Spatioport, protégeant la population humaine. Une révélation troublante émergea. Ictinos et son troupeau de Marines juraient allégeance à une entité autre que l'Empereur de l'Humanité. L'obscurité de cette allégeance, non révélée, ajouta une couche de mystère et de potentiels conflits internes au sein du chapitre des Soul Drinkers, déjà tiraillé par les défis externes et les dissensions internes. Formant une alliance audacieuse avec les Space Marines Ronegats, le Mechanicus, les Soul Drinkers, se lancèrent dans une odyssée guerrière vers Séléka, le bastion central des terrifiants Nécron. Leur mission était claire, anéantir le Seigneur Nécron, semant ainsi le chaos parmi les rangs ennemis et privant les forces nécroniennes de leur commandement stratégique. Naviguant à travers les étoiles vers ce monde tombeau, le Mechanicus prit une décision des plus radicales. Ils précipitèrent leurs vaisseaux dans une descente cataclysmique sur Séléka, marquant le début d'une confrontation épique. Aux côtés des Souls, ces guerriers de métal débarquèrent dans un déluge de feu et d'acier, prêts à affronter l'horreur mécanique des Nécron. Ce qui s'en suivit fut une bataille d'une brutalité inouïe, un affrontement où chaque instant pouvait être le dernier. Les alliés, bien que disparates dans leurs origines, étaient unis dans leur détermination à abattre le Seigneur Nécron. Face à eux, une marée implacable de Nécron dont la seule présence menaçait de les submerger par leur nombre écrasant. Les forces impériales guidées par leur détermination inébranlable parvinrent au sanctuaire du Seigneur Nécron. C'est là que Serpédon, dans un acte de bravoure héroïque, engagea la créature immortelle dans un combat singulier. Avec une habilité et une force remarquables, il réussit à vaincre l'ennemi. Mais fidèle à la nature insaisissable de Nécron, le Seigneur se régénéra, rapidement, prenant Serpédon dans une étreinte mortelle. Le sacrifice héroïque du Tecmarine Ligis fut le tournant décisif, permettant l'élimination définitive du Seigneur Nécron. Le champ de bataille laissé derrière eux, Serpédon et les survivants se dirigeèrent vers l'épave du vaisseau de la Bletus Mechanicus, espérant y trouver les moyens de leurs évacuations. A leur surprise, ils furent accueillis, non pas par les transports attendus, mais par une force d'élite des Imperial Fists, commandée par le redoutable premier capitaine, Darnath Lysander. Trois Thunder Hawks et des Imperial Fists avaient pris position sur Seleka. Et vingt des plus vaillants guerriers en armure Terminator de la première compagnie s'étaient téléportés sur place, prêts à intervenir. Face à cette impasse, Lysander présenta un ultimatum aux Soul Drinkers. Se soumettre à la justice de l'Imperium ou faire face à leur destruction ? En réponse, Serpédon invoqua le droit ancestral de régler le conflit par un duel. Affaibli par les épreuves précédentes et diminué par les séquelles des combats, Serpédon fut rapidement dominé par Lysander, malgré l'amplification de ses pouvoirs par le Warp. Conscient de l'enjeu de leur affrontement, Serpédon avait préalablement instruit les Soul Drinkers de se rendre si jamais ils venaient à être défaits, espérant ainsi préserver ce qui restait de son chapitre de l'annihilation totale aux mains des Imperial Fists. L'âge de l'apostasie. Une des peurs les plus tumultueuses et les plus sombres de l'histoire de l'Imperium, offrit à Deignathos, alors sergent des Soul Drinkers, un terrain fertile pour son évolution personnelle et spirituelle. Au cœur de cette ère de corruption et de décadence où la foi de l'Imperium fut mise à l'épreuve, Deignathos se distingua par une bravoure exemplaire sur les champs de bataille de Terra, mais également par une introspection profonde sur les concepts de loyauté, de sacrifice et d'honneur. Les Soul Drinkers, combattant aux côtés des Black Templars et des Firehawks, participèrent activement à la lutte contre les forces corrompues de Gauche-Vendure. Ces batailles, chargées d'enjeux aussi bien terrestres que spirituels, permirent à Deignathos de tisser les liens forts avec ses alliés, forgeant ainsi une fraternité d'armes basées sur le respect mutuel et la détermination commune à défendre les idéaux de l'Imperium. C'est au cours de cette période critique que Deignathos rencontra Fidelion, un soldat de la garde impériale, dont la philosophie de vie et la résilience face à la mort laissèrent une empreinte indélibile sur l'esprit du space marine. Fidelion incarna pour Deignathos l'essence même du courage et du sacrifice, mettant en lumière la force intérieure qui permet à l'humanité de persévérer face à l'adversité. Cette rencontre marqua le début d'un cheminement philosophique pour Deignathos l'amenant à approfondir sa réflexion sur la nature de la guerre, la valeur du sacrifice et le véritable sens de la loyauté envers l'Empereur et l'Imperium. Ces concepts qui allaient devenir les piliers de sa vision du monde façonnèrent progressivement sa destinée, le propulsant sur un chemin de quête de pureté et de vérité mais également de questionnement sur les méthodes à employer pour atteindre ses idéaux. L'expérience acquis sur Terra au cœur des conflits de l'âge de l'Apostasie servit donc de catalyseur à l'évolution de Deignathos semant les graines d'une philosophie qui influencerait profondément son parcours et celui de son chapitre. Sa promotion au rang de capitaine marqua un tournant dans la vie de Deignathos lui conférant non seulement autorité et responsabilité accrue au sein du chapitre des Souls mais l'exposant également aux réalités les plus sombres et les plus brutales de la guerre au nom de l'Imperium. Une de ces réalités fut l'Exterminathos l'ordre d'anéantir une planète entière et toutes ses formes de vie pour éradiquer l'hérésie ou une infestation Xenos irrécupérable. Témoin de cette destruction impitoyable Deignathos fut confronté à l'ultime expression de la pureté selon l'Imperium l'éradication totale. Les discussions avec l'inquisiteur Kayed sur la justification de l'Exterminathos révélèrent à Deignathos la complexité morale et éthique derrière de telles décisions. L'inquisiteur représentant de l'inquisition et donc de la volonté de l'Empereur défendait l'Exterminathos comme un mal nécessaire une mesure extrême prise dans l'intérêt supérieur de l'humanité. Ces débats éveillèrent en Deignathos une réflexion profonde sur la fragilité humaine et sur la nécessité d'une direction intransigeante pour maintenir l'Imperium uni et pur. Ces expériences contribuèrent à forger la vision de Deignathos pour les Soul Drinkers une quête impitoyable de pureté non seulement contre les ennemis extérieurs de l'Imperium mais aussi contre la corruption interne. Pour lui cette pureté transcendait la morale conventionnelle elle justifiait l'utilisation de tous les moyens nécessaires peu importe leur brutalité ou leur coût en vie humaine. Convaincu que seul une main de fer pouvait préserver l'Imperium des innombrables menaces qui le guettait Deignathos s'engagea à modeler son chapitre selon ses principes peu importe le sacrifice requis. Son ambition à embrasser la voie du chaplain l'a conduit au seuil de l'une des épreuves les plus sacrées et redoutées au sein du chapitre des Souls l'épreuve de la mort lumineuse. Cette tradition séculaire enracinée dans le retour mystérieux du vaisseau mort lumineuse disparue dans les ténèbres du 34e millénaire représente bien plus qu'un simple rite de passage. Elle incarne une quête spirituelle profonde destinée à sonder les abîmes de l'âme du chapitre et à éveiller une compréhension intime de son essence. Au cœur de cette épreuve les aspirants chaplains sont confrontés à une peur qui transcende celle ressentie par les mortels ordinaires. Cette terreur n'est pas celle de la mort elle-même mais plutôt de la crainte de succomber avant d'avoir accompli la mission sacrée confiée par l'Empereur. Les Soul Drinkers porteurs du fardeau des innombrables maux qui affligent la galaxie sont animés par une lutte incessante contre les forces obscures tout en étant hantés par l'idée qu'ils pourraient ne jamais voir leur quête achevée. L'épreuve de la mort lumineuse met à l'épreuve cette peur intime défiant les aspirants de l'affronter et de la surmonter. Ce rite loin d'être une simple évaluation de courage ou de compétence martiale est une confrontation avec l'essence même de la peur une bataille intérieure contre le doute et l'incertitude qui gâte au sein de chaque guerrier. Non, tous ne sortent victorieux de cette épreuve. Certains y échouent perdus à jamais illustrant l'exigence et le risque inhérents à la quête de l'illumination spirituelle. Pour ceux qui triomphent, l'accueil au sein du réclusiam signifie non seulement la reconnaissance de leur valeur en tant que chaplain mais aussi l'adoption d'un nouveau rôle au sein du chapitre celui de guide spirituel, de gardien de la foi et de l'héritage des soul drinkers. En réussissant cette épreuve, Deignathos ne s'est pas seulement rapproché de son ambition de devenir chaplain. Il a également franchi un seuil dans son évolution personnelle, s'engageant sur un chemin où sa vision et sa volonté inébranlables façonneraient l'avenir du chapitre, guidé par une résolution sans faille de maintenir la pureté et l'intégrité de ses frères d'armes face aux ténèbres qui menacent l'impérium. En tant que chaplain des souls, Deignathos a apporté une contribution notable à la culture et à l'idéologie de son chapitre en redigeant le catéchisme martial, un manifeste qui détaille ses croyances sur la nature et le rôle des space marines au sein de l'impérium. Ce document, censé servir de guide spirituel et martial pour le chapitre, mettait en lumière la conviction profonde de Deignathos quant à la supériorité intrinsèque des astartès par rapport au reste de l'humanité. Ses écrits, cependant, allaient au-delà d'une simple affirmation de cette supériorité, prenant une séparation presque totale entre les space marines et les êtres humains qu'ils sont destinés à protéger. Cette idéologie, aussi pure et noble qu'elle puisse être aux yeux de Deignathos, sema les graines d'une division idéologique profonde, non seulement au sein du chapitre des Soul Drinkers, mais aussi dans sa relation avec l'impérium dans son ensemble. En insistant sur une distinction radicale entre les astartès et l'humanité, Deignathos risquait d'aligner les space marines du peuple qu'ils étaient censés défendre, remettant en question les fondements même de leur serment envers l'empereur et l'impérium. La mort du Réclusiarch, figure clé du Réclusiam et gardien de la foi au sein du chapitre, fut un événement qui marqua un tournant. Bien que l'acte ne fût jamais directement lié à Deignathos, les circonstances entourant cette disparition permirent à Deignathos d'asseoir davantage son influence sur le chapitre. En éliminant l'une des principales voies d'opposition à sa doctrine, Deignathos put imposer ses vues avec moins de résistance, orientant les Soul Drinkers sur un chemin conforme à sa vision de la pureté et de la séparation d'avec l'humanité. Cette ascension au pouvoir et cette imposition de son idéologie toutefois ne furent pas sans conséquences. Elles exacerbèrent les tensions internes au chapitre et soulevèrent des questions sur la légitimité et la moralité des actions de Deignathos. L'épreuve ultime de Deignathos, marquée par son enlèvement et sa torture aux mains d'un ennemi déterminé à percer les mystères et la résilience de la force des Astartès, ne fit que renforcer sa résolution et son engagement envers ses idéaux. Survivant à ses épreuves grâce à sa force de caractère, son ingéniosité et une rage indomptable, Deignathos fut finalement confiné dans le sarcophage d'Andrenaute, une existence qui, loin de limiter son influence, en décupla la portée. Enfermé dans cette armure de guerre imposante, il continua à exercer une influence significative sur son chapitre, sa voix résonnant avec encore plus d'autorité qu'auparavant, guidant les Souls vers la vision de pureté et de suprématie qu'il avait forgé. Toutefois, l'aspect le plus troublant de l'héritage de Deignathos ne réside pas dans sa survie ou sa transformation en dreadnought, mais dans ses intentions profondément insidieuses. À travers la rédaction et la diffusion du catéchisme martial, Deignathos a insufflé au chapitre des Souls une idéologie perdicieuse. Ce manifeste, bien que revêtu des atouts de la quête de pureté, promet en réalité une vision déformée où la supériorité des Astartès justifie la domination sur l'humanité et une séparation d'avec les fondements même de l'impérium. Cette corruption idéologique, méthodiquement orchestrée par Deignathos, visait à éroder les valeurs et les principes sur lesquels le chapitre des Soul Drinkers avait été fondé. En prônant une rupture avec l'impérium et en justifiant les actions les plus extrêmes au nom de la suprématie et des Astartès, Deignathos envisageait une trahison non seulement de l'impérium mais de l'humanité elle-même. Son objectif ultime était de s'assurer que les Soul Drinkers, influencés par ses enseignements, s'engagent sur une voie de rébellion, porteurs d'une philosophie tordue façonnée par ses propres ambitions et désirs. L'héritage de Deignathos ainsi est marqué par une ambition démesurée et une volonté de corrompre de l'intérieur. Une tâche indélébile sur l'histoire des Souls. Son influence, bien qu'enveloppée dans la rhétorique de la pureté et de la supériorité, cache une vérité bien plus sombre. Une quête de pouvoir qui menace de plonger le chapitre dans les abysses de l'hérésie et de la damnation. Capturés par leurs frères d'armes, les Souls se trouvèrent à bord du Phalanx, la vénérable forteresse monastère des Impériolfistes, confrontée à la gravité de leurs actes. Pour les Soul Drinkers, descendant de Rogaldorn, tout comme les Impériolfistes, ce procès représentait une chance de répondre à leurs actions devant un tribunal qui partageait avec eux un héritage commun et une longue histoire d'honneur et de loyauté envers l'Imperium. La décision de Vladimir Pug, maître du chapitre des Impériolfistes et seigneur de la justice, de juger les Soul Drinkers soulignait un principe fondamental du chapitre, l'honneur dans la justice. Pour les Impériolfistes, le procès des Souls n'était pas une simple formalité judiciaire. C'était une affirmation de leurs engagements envers l'honneur, la tradition et la loi de l'Imperium. Ce procès offrait aux Soul Drinkers l'opportunité de se défendre, une occasion rare pour des renégats accusés d'hérésie. Le tribunal présidé par Pug allait examiner les actions des Souls en tenant compte des preuves de leurs affrontements contre les forces de l'Imperium. Les accusations portées contre eux comprenaient non seulement leur rébellion contre l'Imperium, mais aussi leur collaboration avec des forces considérées comme hérétiques et leurs oppositions directes aux directives de l'Imperium. Ce procès au-delà de son issue représentait un moment crucial pour les Souls et les Imperiophistes. Pour les premiers, c'était l'occasion de justifier leur choix et de défendre leur vision d'une lutte pour la justice et la liberté au sein d'un Imperium qui percevait comme corrompu. Pour les seconds, c'était une manifestation de leur dévouement inébranlable à l'ordre, à la loi et à l'honneur de l'Imperium. Même face à ceux qui avaient autrefois étaient considérés comme des frères. La découverte du catéchisme martial des Soul Drinkers par les Imperiophistes s'est avérée être un tournant significatif lors de la détention des membres du chapitre Renéga à bord du Phalanx. Ce document, récupéré lors de la confiscation de l'armure énergique d'un membre du troupeau de l'aumônier Ectinos, offrait un aperçu sans précédent de la doctrine et des idéaux qui aient guidé les Souls, ainsi que des secrets potentiellement compromettants sur leurs opérations et leurs affiliations. Les membres du groupe d'Ectinos représentaient une fraction du chapitre des Soul Drinkers qui, après la perte de leurs officiers au fil des batailles et des défis auxquels le chapitre avait fait face, avaient placé leur foi et leur loyauté en Ectinos pour les guider. La capture et l'examen du catéchisme martial ont révélé non seulement les enseignements et les stratégies spécifiques aux Souls, mais aussi des actes de trahison et des révélations qui ont poussé les Imperiophistes à approfondir leurs enquêtes, interrogeant directement les Astartès liés à Ectinos. Cette révélation a probablement exacerbé les tensions entre les Souls et les Imperiophistes, mettant en lumière les écarts doctrinaux et idéologiques entre les deux chapitres. Pour les Imperiophistes, ce catéchisme représentait une preuve tangible de l'apostasie des Souls, ne justifiant ainsi la nécessité de leur procès. Pour les Souls, la confiscation et l'examen de ce tome par leurs géoliers pourraient être perçus comme une violation supplémentaire de leur autonomie et de leur droit à défendre leur propre interprétation de la mission des Space Marines. La révélation faite par frère Kayon des Sources pendant son interrogatoire par le seigneur castellan le Krontas des Imperiophistes apporta un tournant dramatique à l'affaire qui les opposait. Les secrets divulgués concernant Deignathos, le vénéré philosophe et guerrier auteur du catéchisme martial, ébranlèrent profondément les fondations de ce que l'on croyait savoir sur le chapitre. Deignathos, longtemps cru mort depuis des millénaires, était en réalité préservé à l'intérieur du sarcophage d'Andrenaud, dissimulé dans un tombeau sur le monde de Séléka, protégé par une série de défenses conçues pour n'être surmonté que par un astartès. Cette découverte est réalisée par un scout des Fistes ne se contentera pas de jeter une lumière nouvelle sous l'histoire et les motivations des Souls. Elle souligna également l'ingéniosité et la profondeur des plans de Deignathos, capable de transcender les époques pour influencer le destin de son chapitre bien au-delà de sa mort. Le choix de Deignathos de se rendre de son plein gré sur le phalanx, le vaisseau amiral des impérioles fistes, pour y être jugé, témoignait d'une volonté de faire face à son héritage et d'assumer les conséquences de ses actions et de ses enseignements. L'existence même de Deignathos ainsi que sa survie au sein d'Adrennot posaient des questions fondamentales sur la nature du leadership de la lullauté et de l'interprétation des idéaux de l'Abdétus Astartes. Pour les Souls, ils représentaient une figure de proue, un guide spirituel dont les enseignements avaient modelé leur chemin. Pour les Fistes et l'ensemble de l'Imperium, la réapparition de Deignathos soulevait des interrogations sur la légitimité des actions des Souls Drinkers et sur les implications plus larges de ces doctrines. Pour juger les Souls Drinkers, un conglave exceptionnel des Space Marines fut convoqué, rassemblant une coalition hétérogène de chapitres de l'Abdétus Astartes. Au sein de ce conclave, on trouvait les représentants de chapitres successeurs des Impérioles Fistes, témoignant de leur héritage commun avec Rogaldorn. Parmi eux, les Crimson Fistes, reconnus pour leur bravoure et leur résilience, les Howling Griffons s'élèvent pour leur ferveur au combat et les Iron Knights dont la rigueur tactique n'est plus approuvée. Le conclave accueillait des chapitres n'ayant pas de lien direct de primogéniture avec les Impérioles Fistes, illustrant la diversité de l'Abdétus Astartes. Les Doom Eagles, connus pour leur stoïcisme face à la mort, les Silver Skulls dont les pouesses divinatoires guident leur bataille et les Angels Sanguine, un chapitre enveloppé de mystère et de noblesse. Cette assemblée était également renforcée par la présence d'un représentant de l'Inquisition garantissant que le jugement serait conforme aux lois et aux dogmes de l'Imperium. Un petit contingent d'Abdétas a apporté sa ferveur religieuse à la procédure, veillant à ce que la foi de l'Empereur guide les délibérations. Enfin, des prêtres de l'Abdétus Mechanicus étaient présents, apportant leur expertise en matière de technologie et de doctrine essentielle pour comprendre certains aspects des accusations portées contre les Saults. Frère Reinaise, autrefois capitaine respecté de la deuxième compagnie des Crimson Fists, s'était vu retirer son honneur dans une bataille humiliante contre les Saults sur Antimion IV. Lors de cet affrontement, son étendard de compagnie avait été capturé. Un échec considéré comme une disgrâce profonde pour un Space Marines de son chapitre. Animé par un désir ardent de rédemption, Reinaise choisit de renoncer à son grade et de se lancer dans le pèlerinage du guerrier. Un parcours d'expiation où il chercherait la mort aux mains d'un ennemi digne, espérant ainsi laver son déshonneur. Lorsque Reinaise apprit que les Sault Drinkers avaient été capturés et qu'un procès était prévu sur le Phalanx, le vaisseau amiral des Fists, il vit là une occasion inespérée de restaurer son honneur. Se précipitant pour rejoindre le Phalanx, il se présenta devant Vladimir Pug, maître de chapitre des Impérioles Fists, avec une demande audacieuse. Il souhaitait être nommé procureur contre les Saults, espérant que par la réussite de cette mission, il pourrait effacer la tâche sur son honneur et se réconcilier avec son passé. Lorsque les serviteurs loyaux de l'Imperium se rassemblèrent pour le procès des Saults, l'atmosphère était chargée d'anticipation et de tension. Sous la présidence de Vladimir, agissant en tant que seigneur de justice, le tribunal s'apprêtait à examiner les actes des Sault Drinkers sous toutes leurs facettes. Les preuves présentées haussièrent entre la défense des actions du chapitre Renéga et leur condamnation, exposant les complexités et les dilemmes moraux de leur parcours. La révélation de Déniathos, figure mythique et spirituelle des Saults, n'était pas mort, mais vivait au sein d'un Dreadnought dissimulé sur Selaka, ce qui secoua l'audience. Serpédon lui-même fut pris de court, ignorant l'existence de cette tombe et de la présence du Dreadnought au sein de son chapitre. Une découverte qui remettait en question l'histoire et l'intégrité du chapitre tout entier. Lors du conclave, les Iron Knights se distinguèrent en prenant la défense du chapitre Renéga. Leur capitaine prit la parole pour partager une anecdote éclairante visant à justifier leur position. Il y a quelque temps, les Iron Knights avaient été déployés sur une planète confrontée à une rébellion. Les Autochtones s'étaient insurgés contre les autorités de l'administratum accusés d'oppression. A leur arrivée, les Iron Knights découvrirent la présence des Soul Drinkers, déjà engagés dans le conflit. Intrigués et souhaitant comprendre les motivations des Souls, le capitaine des Iron Knights accepta l'invitation de Serpédon à visiter le lieu sacré des Autochtones. Ce site, un cipetiaire ancestral, était unique en raison d'émanations du WAP qui animait les défunts en une forme de zombie non agressif. Les habitants vénéraient ces manifestations comme une partie intégrante de leur tradition funéraire. Cependant, l'administratum voyant une opportunité d'exploiter cette manœuvre résurrectée sans coup, décida de prendre le contrôle de ce phénomène, provoquant l'indignation et le soulèvement des Autochtones. Lorsque ces derniers résistèrent, ils furent rapidement étiquetés comme rebelles et une campagne d'éradication fut lancée contre eux. Sarpedon révéla au capitaine des Iron Knights la véritable nature du conflit, démontrant que l'impérium était prêt à exterminer une population entière pour exploiter une ressource, même si celle-ci était issue d'une anomalie du warp. Face à cette révélation, le capitaine des Iron Knights choisit de prendre parti pour les innocents, refusant de participer au massacre et dénonçant les actions de l'administratum. L'inquisition fut finalement appelée sur les lieux pour régler le problème, sanctionnant les membres de l'administratum restant. Cette histoire servit de fondement à la défense des Soul Drinkers par les Iron Knights au conclave. Le capitaine des Knights utilisa cet exemple pour illustrer que malgré leur statut de renégat, les Soul avaient agi avec une certaine noblesse d'âme, défendant les innocents contre les abus de pouvoir de l'impérium. Cette prise de position soulignait une complexité morale au sein de l'Abdétus Astartes, rappelant que la justice et l'honneur peuvent parfois transcender les loyautés traditionnelles. Rhaenys, en sa qualité de procureur, s'engageait sur une critique virulente des Soul, insignant que le chapitre était corrompu depuis des millénaires, influencé par les machinations de Dainiatos. Il avança que les Soul Drinkers avaient dévié de leur serment envers l'Empereur, s'engageant plutôt dans une voie qui servait les intérêts des puissances de la ruine. Selon lui, le chapitre avait longtemps comploté dans le but de nuire à l'Imperium, suivant un plan dicté par les dieux sombres. Au fur et à mesure que Rhaenys avançait dans la présentation de son cas contre les Soul Drinkers, un moment de révélation frappa Sarpedon et réalisa que l'aumônier Ictinos avait depuis des années guidé le chapitre vers un chemin obscur, exécutant un plan ourdi par Deignathos. Cette machination conçue pour mener les Soul vers une destinée obscure et potentiellement funeste et révélait la profonde manipulation et l'oeuvre au sein du chapitre. Sarpedon fut confronté à l'amère vérité que, sous le voile de la loyauté et de la foi, se cachait une trahison qui menaçait de condamner le chapitre à une fin tragique. Dans un développement surprenant, le commandant Getsemar des Angels Sanguines intervint pour remettre en cause un fondement de l'identité des Soul Drinkers. Leur lignée génétique remontant à Rogaldorn, le primarque des Imperial Fists. Les Angels Sanguines, ayant capturé un membre des Soul Drinkers, avaient procédé à l'extraction de sa glande progénoïde pour une analyse approfondie. Leurs objectifs étaient de déterminer si les déviations comportementales et idéologiques des Soul pouvaient être attribuées à une corruption génétique. L'analyse révéla une vérité choquante. L'héritage génétique des Soul Drinkers ne correspondait pas à celui des Imperial Fists ni à Rogaldorn. Cette découverte remettait en question l'essence même de l'identité des Soul Drinkers, les isolant encore davantage de l'Imperium et de leurs frères d'armes. Leur prétention d'être les descendants directs de Rogaldorn, un pilier de leur légitimité et de leur fierté, s'effondrait sous le poids de la preuve scientifique, laissant le chapitre face à une crise d'identité profonde. En pleine tenue du procès, une intrigue inattendue se déroula dans l'ombre. Des pèlerins de l'Ordre de l'Oeil aveugle, une faction mystérieuse ayant ses propres agendas et croyances, encastrèrent une évasion audacieuse pour les Soul Drinkers. Ces pèlerins, ayant été subtilement influencés par les plans de longue haleine de Deignathos, agirent en faveur des Soul, les aidant à s'échapper de leur captivité imminente sur le phalanx. Leur intervention suggérait que Deignathos, même confiné dans le sarcophage d'Andrenaut, avait réussi à tisser un réseau d'influence étendant bien au-delà de son tombeau sur Séléka, œuvrant sans lâche pour concrétiser ces dessins énigmatiques. Les Soul, bien qu'incertains des véritables motivations derrière leur libération, saisirent cette opportunité pour affronter une dernière fois leurs adversaires. Leur combat final eut lieu dans le Librarium du Phalanx, un lieu emblématique et chargé de savoir au sein de la forteresse monastère des Imperiolfistes. Ce choix de champs de bataille n'était pas anodin, symbolisant peut-être une lutte pour la vérité et la connaissance au cœur même de l'Imperium. Lorsque les forces des Imperiolfistes et des chapitres successeurs furent alertés de la présence des Souls dans le Librarium, elles se précipitèrent pour encercler les Renégats. Ce qui s'en suivit fut une confrontation brutale, marquée par des échanges de tirs intenses et des combats rapprochés. Les Soul Drinkers, bien que dépassés en nombre et en position défavorable, combattirent avec une ferveur et la détermination qui avait caractérisé leur chapitre tout au long de son existence controversée. L'évasion orchestrée des Soul Drinkers de leurs cellules sur le Phalanx servit de diversion parfaite pour que Deignathos puisse activer la phase finale de son plan longuement préparé. Au cœur de cette manœuvre se trouvait l'aumônier Ictinos, le disciple le plus dévoué à Deignathos, qui joua un rôle crucial en capturant le capitaine Enkalo des Iron Knights. Le but de cet enlèvement était d'utiliser le sang d'un Astartes, porteur du code génétique de Rogaldorne. Comme clé pour ouvrir une porte warp d'une nature particulièrement maléfique, surnommée l'œil du prédateur. Cette porte warp scellée par le primarque Rogaldorne lui-même près de dix millinaires plus tôt représentait une menace d'une ampleur incommensurable. Conscient de son incapacité à la détruire à l'époque, Dorne avait juré qu'un jour, une fois les multiples autres périls de l'Imperium écartés, lui, ses bibliothécaires et les champions de son chapitre, viendraient à bout de l'œil du prédateur. L'emplacement initial de cette porte se trouvait dans le système de Kravamesh, au cœur de la région voilée. Un secteur de l'espace enveloppé de mystères et de dangers. Daegnatos, dans un acte audacieux et calculé, avait dérobé cette porte warp et l'avait dissimulée au sein même du phalanx. Ce vol remontait à l'assaut sur Terra ayant pour objectif de renverser le haut seigneur renégat de Terra gauche vende dire durant l'âge de l'apostasie au début du 36e millénaire. L'installation de l'œil du prédateur dans la forteresse monastère des impérioles fistes était un secret si bien gardé que son existence même était inconnue de presque tous ceux qui y résidaient. L'activation de l'œil du prédateur par Deignathos déchaîna une vague de terreur sur le phalanx. L'ouverture de cette porte warp libéra une horde de démons de l'immatérium parmi lesquels figurait Abraxess un prince démon de Tzench l'architecte derrière le destin tragique des Soul Drinkers. La présence d'Abraxess incarnait la culmination des plans de Deignathos révélant l'empereur de la trahison à laquelle le chapitre avait été inconsciemment soumis. L'objectif de Deignathos était audacieux et terrifiant. utilisait le pouvoir d'Abraxess pour voyager à travers la galaxie faisant du phalanx la forteresse monastère des impériophistes son vaisseau personnel. Il envisageait de propager le pouvoir du chaos dans tout le royaume de l'empereur transformant fondamentalement l'impérium. Deignathos avec Abraxess comme principal instrument de sa volonté aspira à libérer l'humanité des chaînes de l'oppression et de la peur se proclamant comme le nouveau maître de toute l'humanité. Abraxess devenu une porte ouverte sur l'Empiré pouvait à présent invoquer les légions de démons sous son commandement directement dans la réalité matérielle. Cette menace immédiate mit en péril non seulement la sécurité du phalanx mais aussi celle de de l'impérium de l'impérium tout entier Deignathos en manipulant un être d'une puissance aussi monumentale qu'Abraxess démontrait sa vision dévoyée de la liberté et du pouvoir considérant le prince démon non pas comme un allié mais comme un outil à exploiter pour réaliser ses ambitions. Dans le chaos qui régnait sur le phalanx Serpédon réussit à s'échapper des griffes de ses geôliers déterminé à retrouver ses frères de bataille et à affronter Deignathos l'architecte des malheurs qui avaient frappé les Soul Drinkers guidé par une volonté de fer il laissa derrière lui ses frères choisissant pour eux un ultime combat dans les ruines du vibrarium un dernier acte de résistance face à l'ennemi Cependant en tentant de localiser Deignathos Serpédon tomba sur une embuscade tendue par les disciples d'Ictinos le petit groupe de Soul Drinkers qui l'accompagnait fut décimé victime d'une attaque surprise soigneusement orchestrée par lui Consumé par la rage face à cette perte Serpédon répliqua avec une brutalité impitoyable éliminant tous les disciples d'Ictinos qui se dressaient sur son chemin son objectif était clair retrouver et affronter Ictinos en personne pour mettre un terme à la trahison qui avait miné son chapitre Pendant ce temps les derniers Soul tenaient bon dans le Librarium combattant avec un courage et une ténacité qui honorait leur héritage Malgré leur bravoure ils étaient conscients de l'inévitabilité de leur fin encerclés et lentement érodés par les forces supérieures des Imperiolfistes et de leurs alliés Cependant au moment le plus critique et à la surprise générale les forces assaillantes se retirèrent soudainement laissant les Soul Drinkers face à un silence inattendu Le capitaine Luco guidé par son intuition et sa perspicacité décida de mener les survivants des Soul hors du Librarium sentant que la vérité menace était ailleurs en écoutant attentivement les communications vox des Imperiolfistes et réalisait rapidement l'empereur du désastre Abraxès un prince démon de Dzench avait lancé une invasion démoniaque massive directement depuis l'intérieur du Phalanx Face à cette révélation Luco et les derniers Soul prirent une décision audacieuse Ils s'avancèrent devant Vladimir Pug le maître de chapitre des Imperiolfistes et implorèrent la permission de se joindre à la lutte contre cette menace imminente Dans leurs appels ils exprimèrent leur désir de combattre un ennemi commun offrant leur vie dans une ultime manifestation de bravoure et de rédemption La requête des Soul Drinkers mit Vladimir Pug et les Imperiolfistes devant un dilemme moral complexe Accepter l'aide de ceux qu'ils considéraient auparavant comme des hérétiques et des traîtres représentait un tournant radical Néanmoins reconnaissant la gravité de la menace posée par Abraxès et ses légions démoniaques ainsi que l'honneur et le courage manifesté par les Soul Drinkers dans leur demande les Imperiolfistes consentirent à contre-coeur à leur permettre de se battre à leur côté Cette alliance temporaire bien que marquée par la méfiance et les cicatrices du passé illustrait la volonté commune de défendre l'Imperium contre les forces du Chaos Dans les profondeurs du Phalanx Cerpédon et l'aumônier Ictinos se retrouvèrent face à face marquant l'apogée de leur confrontation Le combat qui s'en suivit fut d'une brutalité sans nom Les deux guéris Astartes puisant dans toute leur force et leur habilité au combat pour vaincre l'autre Malgré les blessures graves qu'il avait subies Cerpédon animé par une détermination inébranlable réussit à prendre le dessus sur Ictinos Utilisant sa puissante capacité psychique connue sous le nom de Hell Cerpédon força l'accès à l'esprit de Ictinos sondant les profondeurs de sa conscience pour en arracher les secrets qu'elle contenait Ce faisant il découvrait la véritable étendue du plan de Deignathos une révélation qui le frappa de stupeur Cerpédon réalisa avec horreur qu'il avait sans le savoir servi des ambitions de Deignathos devenant un pion dans une partie d'échecs cosmique qui se jouait depuis des millénaires Ayant extrait les informations nécessaires Cerpédon confronté à un Ictinos mortellement blessé et mentalement dévasté par la soie psychique prit la décision de mettre fin à ses souffrances et jeta le corps brisé de l'aumônier par un sas le condamnant à une mort froide et solitaire dans le vide spatial Cette action bien que difficile symbolisait la rupture définitive de Cerpédon avec les chaînes de manipulation qu'il avait liées à Deignathos Avec sa vision déformée de l'avire de l'impérium Deignathos croyait fermement que l'empire de l'humanité était irrévocablement corrompu et que ses citoyens étaient condamnés par cette corruption Sa conviction était enracinée dans les observations et les réflexions accumulées au cours des six millénaires période pendant laquelle il avait conclu que l'impérium était devenu un terreau fertile pour le désespoir facilitant ainsi l'influence néfaste du chaos dans le royaume matériel Pour Deignathos la transformation de l'impérium ne pouvait s'accomplir qu'à travers une épreuve de souffrance extrême une souffrance si vaste et si profonde qu'elle échappait la compréhension des esprits communs et envisagait une refonte radicale de la société impériale où la douleur et l'épreuve serviraient de forge pour un nouvel impérium plus robuste plus équitable libéré des chaînes de la faiblesse et de la corruption qui le rongeaient de l'intérieur Son plan conçu avec une précision maquiavélique avait été soigneusement orchestré pour manipuler non seulement les Soul Drinkers mais également des figures telles que Sarpedon et le prince démon Abraxès Cepion bien qu'inconscient de leur rôle dans cette vaste conspiration était essentiel à la réalisation de son dessin En utilisant le phalanx comme instrument de son ambition Dainiatos comptait déclencher une onde de choc de souffrance capable de remodeler l'impérium Son objectif ultime était d'émerger de ce chaos qu'il avait lui-même engendré comme le nouveau maître de la galaxie régnant sur un impérium purifié par les flammes de l'épreuve Dans cette vision dystopique il se veillait non pas comme un tyran mais comme un sauveur celui qui aurait le courage et la volonté de faire face à l'obscurité pour en extraire un nouvel ordre un impérium renouvelé et invulnérable aux forces du chaos Cette révélation de Dainiatos exposait non seulement l'ampleur de sa folie mais aussi la profondeur et sa détermination à voir son plan se réaliser quel qu'en soit le coup pour l'humanité Dans un acte de bravoure inébranlable Serpédon s'engagea dans une bataille épique contre le cuirassé corrompu le cœur même de la machination de Dainiatos Alors que le combat faisait rage Serpédon malgré sa détermination et sa force surhumaine fut touché à plusieurs reprises par les assauts dévastateurs du cuirassé Les missiles et les salves de Stombolter armes d'une puissance dévastatrice le blessèrent gravement Dans un moment de climax terrifiant le cuirassé exploitant sa supériorité mécanique et sa force brute saisit Serpédon avec son point de puissance Cette prise destinée à être fatale souleva le maître de chapitre des Soul Drinkers du sol le cuirassé cherchant à écraser la vie de Serpédon dans un geste final d'anéantissement Rapprochant Serpédon le cuirassé semblait vouloir jouir de la vision de sa victoire éminente désireux de contempler de près la fin du guerrier qui avait osé lui tenir tête Dans un moment de désespoir et d'ingéniosité Serpédon recourut à une tactique inattendue pour renverser le cours du combat Se souvenant de l'arme archéotechnologique qu'il avait prise à Ictinos la lance des armes Serpédon l'activa libérant les lames jumelles entourées d'un champ de vortex destructeur Avec une habilité et une précision remarquables il dirigea l'arme vers le coeur même du sarcophage cybernétique de Deignathos intégré au cuirassé L'impact de la lame des âmes fut dévastateur Le sarcophage et par extension le cuirassé furent gravement endommagés La connexion vitale entre Deignathos et le marcheur fut rompue Le point de puissance qui tenait Serpédon captif se désactiva soudainement laissant le maître de chapitre des Soul Drinkers se libérer de son emprise Face aux ruines du cuirassé Serpédon découvrit le berceau de survie où Deignathos avait résidé pendant six millénaires dissimulé derrière la façade déchirée du marcheur Sans hésitation il arracha les câbles et les fils qui entouraient le sarcophage exposant le fragile Deignathos Avec une résolution froide Serpédon saisit l'ancien philosophe par son cou émacié le tirant hors de son confinement Maintenant vulnérable et à la merci de Serpédon il était confronté à la conséquence directe de ses actions et de sa trahison Serpédon porteur du fardeau de la souffrance et de la perte infligée à son chapitre par les machinations de Deignathos s'apprêtait à revendre justice Dans un acte de désespoir et de courage le capitaine Luco des Soul Drinkers le sergent Graevius accompagné d'une petite escouade d'impériolfistes du bibliothécaire Varnica des Silver Skulls et une soeur de combat des Sessoritas soeur Aescarion se lancèrent dans une quête périlleuse pour fermer l'œil du prédateur la porte Warp d'où Braxes et ses heures démoniaques envahissaient le phalanx leur chemin fut semé d'épreuves affrontant les monstruosités du Warp perdant de nombreux compagnons face à l'horreur indicible des forces démoniaques dans un affrontement final contre le prince démon à Braxes les survivants pervers à vaincre l'entité chaotique le forçant à se retirer à travers la porte du Warp qui commença alors à se refermer lentement cette victoire cruciale eut un impact immédiat sur le champ de bataille les démons privés de leurs sources de pouvoir et de leurs commandants furent plongés dans la confusion et la souffrance perdant leur avantage sur les forces impériales galvanisés par cet événement les troupes impériales reprirent l'offensive exploitant la vulnérabilité des forces ennemies pour les repousser à travers la forteresse monastère et les décimer la fermeture progressive de la porte du Warp marqua un tournant dans la bataille permettant aux défenseurs de l'impérium de reprendre le contrôle de la situation et d'éliminer la menace démoniaque au terme de cette épreuve seuls quelques héros émergeaient victorieux mais à un coût personnel élevé lorsque le premier capitaine Lysander arriva pour prendre en charge les Soul Drinkers restants Lucco et Grevus ce dernier gravement blessé choisir une voie inattendue refusant de se soumettre à l'autorité des Imperolfistes ou de faire face à une quelconque sanction et se sentant étrangers dans une galaxie qu'ils avaient rejetée ils franchirent le portail Warp acceptant un destin incertain dans l'immatérium leur passage dans le Warp loin de la persécution et du jugement symbolisait un adieu poignant à l'univers qu'ils avaient juré de protéger c'était l'acte final de deux guerriers ayant tout sacrifié choisissant de faire face à l'inconnu plutôt que de subir l'indignité de la capture ou la honte de la punition dans le sillage de la bataille contre les forces démoniaques sur le Phalanx Serpédon se présenta devant Vladimir Pug et les Imperolfistes ainsi que les représentants des Howling Griffons épuisé gravement blessé mais résolu il tenait entre ses mains les restes décharnés de Deignathos le véritable instigateur de la tragédie qu'avaient consumé les Soul Drinkers avec une gravité qui pesait sur chaque mot Serpédon révéla la sinistre vérité derrière la corruption de son chapitre Deignathos non pas un guide spirituel mais un manipulateur obscur avait orchestré la chute des Soul Drinkers les plongeant dans une voie de souffrance et de perdition pour atteindre ses objectifs déformés Serpédon admit sa propre naïveté reconnaissant qu'il avait été dupé jouant sans le savoir le rôle que Deignathos avait méticuleusement préparé pour lui face à l'assemblée des Space Marines Serpédon les implora de tirer des leçons de ses erreurs il les exhorta à agir pour soulager la souffrance de l'humanité et à combattre les vraies menaces qui pesaient sur l'Imperium plutôt que de rester passif et de risquer de voir l'humanité s'éteindre ses paroles teintées d'un mélange de remords et de défis touchèrent l'audience mais la responsabilité de Pug en tant que maître de chapitre l'obligeait à prendre Serpédon en garde refusant de se soumettre Serpédon dans un dernier acte de volonté rouvrit la porte de Warp conscient de son destin dans le royaume du chaos Deignathos terrorisé à l'idée de faire face au dieu noir en tant que serviteur ayant échoué hurla de désespoir avec une résolution inébranlable Serpédon franchit le portail vers l'immatérium en portant avec lui Deignathos dans les profondeurs du Warp scellant leur sort loin de la réalité matérielle le portail se referma derrière eux marquant la fin de l'odyssée tragique des Soul Drinkers et de leur maître de chapitre Serpédon dont les actions resteraient gravées dans la mémoire de ceux qui avaient été témoins de leur chute et de leur sacrifice final en dépit des conflits et des malentendus qui avaient marqué leur interaction les impériolfistes dans un geste de reconnaissance ultime honorèrent le sacrifice des Soul Drinkers au sein de leur apothécarion un sanctuaire dédié à la mémoire et au sacrifice ils érigèrent des colonnes de pierre portant les noms de ceux qui étaient tombés dans la défense du phalanx côte à côte deux colonnes se dressaient l'une pour les fils de Dorne les impériolfistes qui avaient vaillamment défendu leur forteresse monastère l'autre pour les Soul Drinkers désormais reconnus non pas comme des ennemis ou des hérétiques mais comme des frères tombés au combat cette marque de respect et de reconnaissance transcenda les divisions passées symbolisant une réconciliation posthume entre les chapitres les noms gravés sur ces colonnes de pierre juxtaposées dans l'éternité serviraient de témoignage durable du courage et de la complexité des choix auxquels les Spaces Marines sont confrontés dans leur lutte incessante contre les forces du chaos le chapitre des Soul Drinkers bien qu'effacé de l'existence en tant qu'entité combattante laissait derrière lui un héritage poignant leurs histoires gravées dans la pierre et dans les mémoires serviraient d'avertissement solennel aux générations futures de Space Marines et à l'Imperium tout entier elle est rappelée que le chaos est une menace constante et insidieuse capable de corrompre même les plus vaillants défenseurs de l'humanité et souligner l'importance de la vigilance de l'introspection et de la fraternité dans la lutte éternelle pour la survie de l'espèce humaine ainsi même dans leur disparition les Soul Drinkers continuaient de servir à l'Imperium leur histoire devenant un phare de prudence et de réflexion pour tous ceux qui se dressent contre les ténèbres qui guettent l'humanité dans l'immensité froide de la galaxie au sein de l'Imperium tourmenté la Croisade d'Indominus cible des planètes pour leurs importances psychologiques telles que les mondes sanctuaires et leurs trésors sacrés depuis l'apparition de la Grande Faille les prêches de l'Ecclesiarchie sont empreintes de lamentations sur les signes annonciateurs de la fin des temps la reconquête de ces mondes sanctuaires et des reliques sacrées de l'Imperium devaient aider les prêcheurs impériaux à convaincre les masses que ces événements n'étaient pas la fin des temps mais plutôt le signe du triomphe de l'humanité l'un de ces mondes était Kepris la tâche de le reconquérir échut un chapitre nouvellement créé de Space Marines Primaris portant le nom d'un ancien chapitre dont le sort n'avait pas été consigné par les archives impériales les Soul Drinkers bien que les Primaris connaissaient peu leurs prédécesseurs ils furent envoyés pour redorer le blason de ce chapitre presque oublié la devise des Soul Drinkers froid et rapide résume leur manière de faire la guerre contrairement à d'autres chapitres qui sont complaisés dans une boucherie frénétique les Soul Drinkers conservent leur lucidité et leur contrôle éliminant leurs ennemis avec une précision glaciale peu de choses subsistent de l'histoire originale des Soul Drinkers mais leurs successeurs Primaris ont adopté leur approche privilégiée se concentrant sur des actions de choc rapide et spécialisée dans le creuset de la croisade aucune armée ne dispose de tout ce dont elle a besoin pour mener efficacement la guerre sur Kepris l'impérium ne cherchait à sauver que les reliques saintes abritées dans ses sanctuaires après tout il n'est toujours plus d'humains et même après la grande faille les planètes à coloniser ne manquaient pas en revanche les reliques sacrées sont irremplaçables l'homophagea est un organe dans la colonne vertébrale d'un space marine qui est connecté à l'estomac via un vaisseau de nerfs implantés grâce à une alchimie perdue pour l'humanité il peut absorber du matériel génétique et filtrer les informations issues des changements récents dans l'ADN pour fonctionner il nécessite de la matière fraîche du système nerveux certains chapitres ont perdu la capacité d'utiliser l'homophagea tandis que d'autres ne pouvaient en tirer que des informations vagues et superficielles certains chapitres considéraient son usage comme barbare et peu fiable cependant occasionnellement un marine pouvait posséder un homophagea exceptionnellement actif encourageant son chapitre à permettre son utilisation le frère Saïvon était un tel marine ceci s'est manifesté chez Saïvon et lui a donné l'usage complet de l'homophagea les résultats n'étaient pas de simple aperçu de pensée et d'émotion pour lui tout ce qu'il voyait était réel à travers l'homophagea il a découvert que les Eldari étaient derrière le soulèvement des cultistes et des mutants sur Kepris ils avaient kidnappé la famille d'une dirigeante d'une maison noble et l'avaient forcée à plonger la planète dans le sang pour récupérer une relique appelée la lyre d'Inokens selon la légende Inokens c'était un saint qui irait dans le désert de Kepris il est mort lors de son pèlerinage et a été ressuscité par l'empereur il a continué son esprit rempli de visions vives envoyées par l'empereur son chemin à travers le désert s'est terminé en vue de l'océan où il est mort à nouveau les visions qu'il a vues étaient celles de la fin des temps et il les a consignées par écrit ces écrits deviendraient un texte sacré de l'église impériale Inokens avait vu la galaxie se terminer cent fois et dans chaque vision de la fin des temps il y avait des leçons morales des allusions et des prophéties si denses qu'elles défiaient la raison cependant cela n'a pas empêché les clercs impériaux d'étudier ses écrits pour tirer toutes les informations possibles du déluge d'images qui traversait l'esprit du saint parmi ces visions Inokens eut l'avènement de la grande faille un inquisiteur nommé Steno était sur la planète prétendant être venu inspecter ses reliques il dit aux marines que la lyre est un trésor découvert récemment sur Kepri mais ses origines sont possiblement pré-impériales ou peut-être Xenos l'inquisiteur est quelque peu impétueux avec les Soul Drinkers leur disant qu'il a une raison pour laquelle les Soul originaux ont été oubliés par l'Imperium après que le culte a échoué à s'emparer de la relique à cause de l'intervention des Soul Drinkers les Eldari commencent leurs attaques sur la planète ils ont été identifiés comme des Eldari du vaisseau-monde Biel-Tan dirigé par un prophète et un exerque les Eldari sont des guerriers exceptionnels cependant aucun guerrier Eldari même parmi les guerriers ne peut espérer ne peut espérer surpasser un space marine entier Saïvon 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 brise le masque facial d'un scorpion d'après les descriptions des xénobiologistes il pourrait penser que les Eldari ressemblent aux humains Saïvon a vu que c'était loin d'être la vérité le visage de l'Eldari était totalement étranger et obscène avec ses grands yeux sombres et sa bouche trop petite posée sur un masque parfait d'un visage inhumain le bibliothécaire des Soul Drinkers est anéanti dans un duel avec le prophète puis la bataille s'arrête brièvement alors que le vaisseau spatial des marines bombarde la zone tuant de nombreux Eldari au passage les marines survivants et les xénos s'enfuient dans le tombeau d'Innoquence et reprennent le combat la chef du culte trouve la lyre d'Innoquence maintenant révélée comme un dispositif à Eldari elle essaie de négocier avec le prophète pour la libération de sa famille mais le xénos refuse elle leur a échoué et a causé la mort de leur semblable il ne peut y avoir de négociation maintenant le frère Syvon affronte le chef du culte utilisant ses gadgets et armes technologiques elle parvint à infliger de graves dommages à Syvon mais il résiste et la tue en saisissant la lyre Syvon blessé est confronté d'un côté par le prophète et de l'autre par l'inquisiteur Steno l'inquisiteur exige que le marine lui remette la lyre il pourrait l'utiliser pour apprendre les secrets des Eldari et forger une arme pour le bien de l'impérium Syvon sait que les Eldari ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas récupéré la lyre ils sont une race patiente même si cela prend mille ans ils ne cesseront pas de faire la guerre pour récupérer ce qui était à eux ils continueront à manipuler les humains pour qu'ils assassinent les leurs ils traceront un chemin sanglant laissant derrière eux d'innombrables vies brisées avec cette réalisation Syvon décide qu'aucune vie supplémentaire ne sera perdue pour le lire il détruit l'appareil le nuant à la fois à l'inquisiteur et aux Eldari n'ayant plus rien à faire sur ce monde les Eldari partent mais avant de partir et avant qu'ils ne s'évanouissent Syvon leur demande de rendre les familles qu'ils ont kidnappées il ne gagne à rien à les garder les Eldari exos la demande de Syvon les familles qu'ils avaient kidnappées ont été ramenées à Kepri indemnes cependant elles sont sous la surveillance de l'impérium forçant leur maison noble à suivre la ligne impériale plus étroitement que les autres la planète Kepri a été libérée peu de temps après suite à la mort du chef du culte les derniers restes du culte se sont dissous et les derniers de ses membres étaient en train d'être exterminés ayant accompli leur mission et gagné un grand honneur la fin de la mission des Soul Drinkers sur Kepri s'annonçait sous de bons auspices jusqu'à ce que le réseau Voxt et Soul s'anime c'était l'inquisiteur Steno son message ciblait le frère Syvon lui disant que les Soul Drinkers s'étaient fait une fois de plus un ennemi de l'acquisition après le message Syvon se retrouva face à la même question qu'il s'était posé au début de sa vie en tant que Soul Drinkers qui sommes-nous qui sont les Soul Drinkers qui sont les Soul Drinkers qui sont les Soul refrigerator